et bien bonjour à tous aujourd'hui j'étais pas parti pour faire une seule vidéo avec ce que j'ai déballé puis au final je trouve que voilà il y en a suffisamment pour faire une vidéo donc je vous fais l'intro maintenant vous allez voir tout de suite le petit paquet de colis et on va déballer ça tout de suite allez go alors je rentre d'une semaine de boulot et j'ai récupéré tout ça donc on va ouvrir ça au fur et à mesure on va voir ce que c'est il ya pas mal de choses c'est pas impossible qu'il y ait des trucs qui n'ont rien à voir donc on va ouvrir celui-là provient de provient de je ne sais pas où c'est en plus un envoi chrono donc c'est bizarre c'est pas ma zone on ouvre ah c'est un amarré et c'est yeah baby j'adore ce film on en a parlé je crois que c'était avec josselin sur le discord il a dit qu'il se l'était refait j'adore ce film je suis un fan d'hélicoptères je suis pas autant que sous marin mais du fin oui et non en tout cas les films je préfère les films de sous marin avec les films d'hélicoptères mais les films d'hélicoptères j'en connais peu mais bon bref j'adore les hélicos j'ai toujours été fan d'hélicoptères quand j'étais gamin et ce film là il est je me régale je les deux je pense qu'il mérite un 7 mais je suis capable de lui donner 8 tellement il m'a plu ce film donc ce sera à redécouvrir en blu ray parce que je sais même pas si j'avais le dvd en fait donc voilà blue thunder il est vraiment top je recommande si vous connaissez pas ensuite je ferai une vidéo d'avis dès que je le vois comme d'habitude comme ça on en parlera un petit peu plus ensuite mon petit colis un petit peu épais tiens-y là c'est pas une boîte de blu ray ça qu'est ce que ça peut être si j'arrive à l'ouvrir ce cas tac qu'est ce qu'on a là ah oui ça rien à voir je pense voilà rien à voir ça c'est pour le chat donc comme je sais que vous aimez bien savoir ce que j'achète dans ma vie privée c'est pour le chat comme ça je mets c'est des trucs pour qui se gratte en fait je vais l'attacher autour d'un pied de table comme ça comme ça le quelque chose comme ça comme ça le chat il se gratte le dessus alors vous êtes content de l'apprendre voilà ça c'est fait ensuite qu'est ce qu'on va faire on va faire celui-ci encore amazon elle va habiter indécidément et là il y a ah oui oh oui alors on va commencer par un 4k in the line of fire alors celui là alors là déjà la jaquette c'est de l'occasion bon c'est pas grave il y a que le 4k tiens il n'y a pas le blu ray dans celui ci c'est de l'occasion bon c'est pas grave mais en tout cas je l'ai payé pas cher et le disque est en bon état alors on m'a dit que enfin j'ai vu que le il paraît que le 4k est de très bonne facture donc je suis content j'adore ce film un clit eastwood où il est un agent secret qui sur la retraite d'ailleurs on voit un qu'il est assez âgé qui galère encore à courir à côté de la voiture présidentielle et en fait il est voilà il est garde du corps du président et il y a un mec qui prévoit john malkovich joue super bien qui prévoit de tuer le président et donc il lance un défi à clit eastwood il y a des stickers partout je sais pas je l'achetais en allemagne parce que ce truc il est le moins cher je l'avais trouvé c'était 20 pounds sur amazon uk enfin un prix ridicule enfin bref et là je l'ai trouvé sur amazon allemagne donc d'occasion mais bon ça il a un peu morflé là mais bon c'est pas grave c'est qu'un amarré c'est un steve book ça me ferait chier bref un super film donc bon là c'est écrit en allemand mais bon c'est pas grave le titre c'est le titre original mais pour le coup en version française le titre est bien traduit c'est dans la ligne de mire in the line of fire tout va bien pour ça en tout cas c'est un super film et il paraît que le 4k le transfert 4k est pas mal et après on a un style qui est il est mignon celui-là alors je suis un peu deg parce que dans ma tête je pensais que j'avais acheté le 4k parce que j'ai déjà un amarré pour ce film que j'ai que j'ai toujours pas vu je l'ai toujours pas vu en blu ray donc je l'avais acheté celui-là c'est la version uk et ça comme vous pouvez le voir c'est la version allemand allemande et c'est le plus beau steel book pour ce film je trouve donc du coup il faudra que je me trouve à l'occasion la marée 4k parce que ce film je pense il est juste le fait que ce soit le film numéro 1 sur imdb et qu'en plus c'est un film que moi aussi j'adore mérite le fait que je l'ai en 4k après il faut voir parce que j'ai pas vu de comparatif encore je pense pas que c'est un film je sais pas il faudrait que je le voie en blu ray parce que je l'ai pas revu depuis un moment donc faudrait que je le voie en blu ray pour voir si vraiment le blu ray est mauvais ou parce que voilà c'est j'aime beaucoup le film mais de l'investir dans un 4k est ce que je sais enfin je sais pas je verrai mais en tout cas le steel book est vraiment sympa regarde moi ça tout glossy plus il a pas l'air abîmé pour une fois envoyé par amazon c'est rare alors le g card alors c'est marrant parce que ça se découpe on dirait c'est prédécoupé donc là on s'en fout un die verru teletel teletel on s'en bat la rondelle parce que c'est écrit correctement sur le sur le sur le steel book je vais arriver à trouver mes mots hop voilà franchement il est joli hop où ça sent la continuité ça avec derrière un arbre à l'intérieur on a oh oui c'est la photo qui qui le no charge welcome back waouh ça c'est cool ce peut un petit goodies comme ça dans un steel book je trouve toujours ça super cool c'est un petit détail mais c'est vraiment cool parce que dans le film comme quand il est en prison il demande à trouver une photo d'une de cette actrice de l'époque parce que ça date c'est un film des années je suis plus enfin l'histoire ce pas le film est de 92 13 entre comme ça je crois 95 millions des années 90 mais l'histoire ça se passe bien plus tôt dans les années 60 je crois je sais plus enfin on s'en fout bref il demande un poster de cette actrice là pour pour mettre dans sa cellule et donc le film encore donc doublette du blu ray à l'intérieur les deux acteurs principaux tim robin et morgan freeman exceptionnel dans ce film et donc vous regardez moi ça c'est mignon alors pas de vraie continuité mais il ya une continuité dans les couleurs et ça c'est top parce qu'au moins ça fait deux images et ça fait semi continuité c'est vraiment pas mal et de tous les filles de tous les steelbooks de show shank redemption c'est le c'est le plus beau je trouve c'est largement le plus beau donc à l'occasion je me trouverai un 4k que je glisserai à l'intérieur et on va finir avec celui là et ça c'est l'ami alcor qui a voulu m'envoyer un truc je sais pas ce que c'est mais alors pour le coup j'ai zéro idée il m'a dit je vais t'envoyer un truc voilà sous il m'a dit donc ben good luck non déjà je sais pas comment je vais ouvrir ce truc je trouve pas où est l'ouverture qu'est ce que c'est que ce merdier cut si on voit le nom du truc donc je vais essayer de trouver l'ouverture mais ça doit être là et donc oui il me dit ça et moi j'ai dit mais attend qu'est ce que c'est tout ça machin je comprends pas et en fait je sais pas en fait il m'a pas dit il m'a dit je veux t'envoyer un truc je fais bon bah écoute ça sera une surprise une surprise pour une vidéo 1 évidemment alors ça y est j'ai ouvert qu'est ce que c'est où il ya du film là dedans qu'est ce que c'est que ça alors on dirait des amarrés et il m'a mis un petit mot alors on va voir ce que c'est je le lis et si c'est pas trop perso je vous le dirai je vous le partagerai alors voilà bon rien de très personnel mais non plus voilà c'est un petit mot sympathique de sa part pour me dire qu'il m'envoie bien ce dont il m'avait parlé je lui avais dit que j'étais intéressé par ça parce que je l'ai jamais vu et je voulais lui prendre et puis au final il n'y avait que celui là je me suis dit c'est dommage de payer des frais de port que pour ça donc au final ben voilà il m'en fait cadeau ce couillon putain mais vous êtes cons les gars bon c'est super gentil encore une fois alors le petit slip cover c'est la version voilà c'est la version c'est la version française mais bon le titre là il pas changé alors pour le coup c'est un bien un titre qu'il fallait adapter parce que le foule monte ça veut rien dire en français on comprend rien on dit juste foule monte alors que là il aurait pu avoir une belle petite traduction donc voilà il a l'air en super état oui il a l'air tout doux comme s'il était neuf après peut-être que le slip cover fait que alors voilà pour le coup le slip cover est pas mal parce que ça change la couleur de la bande bleue donc même si ça reste la même image on est d'accord donc ben foule monte va falloir que je découvre enfin j'ai peur de pas aimer par contre je le dis tout de suite j'ai peur de pas aimer parce que c'est l'humour anglais chez moi c'est c'est plus qu'à double tranchant c'est à triple tranchant tu as deux chances que je safoire que j'aime pas et tu as des chances que j'aime par contre comme j'ai aimé sean of the dead tout ça il est moyen que que j'aime alors ensuite qu'est ce qu'il m'a il m'a mis en cadeau land of the dead de romero car romero on en parle beaucoup au niveau film d'horreur il ya là et je crois qu'il a une trilogie là en fait peut-être partie mais comme je suis pas du tout calé en mode film d'horreur mais je fréquente quelqu'un qui aime bien les films les films de peur où on se fait un peu flipper donc il moyen que c'est pas impossible qu'on s'envoie ça par contre il va me falloir les sous titres en français pour la jeune fille ou alors au moins en anglais ouais c'est bon ils y sont donc ça ça va et ensuite il m'a mis evil dead version allemande j'avais pas vu le bazar ici voilà ah ben c'est la fameuse maintenant je fais attention version allemande hop je peux faire ça pour ceux qui connaissent pas quand vous achetez un truc allemand avec ce gros truc dégueulasse là vous pouvez tout simplement faire ça et regardez c'est la même sauf qu'il n'y a pas le stickers à la con et vous avez alors bon moi j'imite les amarrer c'est pas ce que j'expose le plus mais dans tous les cas ça reste quand même un plus parce que dans votre collection c'est plus bas agréable quand vous sortez un amarrer de votre étagère et que vous présentez quelque chose comme ça qu'avec ce gros machin rouge heureusement qu'ils font pas ça sur les steelbook putain ce serait chaud ils ont peut-être fait d'ailleurs au début bref donc evil dead que j'ai jamais vu il m'a dit dans le dans son petit mot il me dit qu'il n'y a pas les sous titres en vf et donc évidemment moi je m'en tape donc tout va bien mais voilà il y a les sous titres anglais donc c'est toujours bien pour mademoiselle ça sera pas mal ben voilà on a des petites je crois que c'est des trilogies il y en a plusieurs va falloir que je regarde parce que si c'est pas le premier j'ai pas envie de voir je veux d'abord voir les premiers les originaux enfin les originaux le premier de la saga si c'en est une ou une trilogie ou une duologie ou ce que vous voulez bref en tout cas le corps merci l'ami c'est vraiment cool ces trois petits amarrés des films que j'ai jamais vu donc il va falloir je découvre en espérant que ça me plaise évidemment comme d'habitude voilà écoutez je pense que finalement j'étais parti pour faire pas une vidéo de tout ça mais je pense qu'il y en a suffisamment pour faire une vidéo entière écoutez j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo n'oubliez pas que dans les commentaires on peut parler des films que j'ai déballé si ça vous a plu qu'est-ce que vous en pensez que si vous avez vu le 4k de in the line of fire ça m'intéresse de savoir s'il est bon ou pas des petits conseils sur ces films là comment les appréhender parce que des fois c'est vrai que ça peut aider pour comprendre et puis pour ceux qui le veulent il y a toujours le lien discord encore une fois il se désactive au but de 15 de une semaine je crois donc n'hésitez pas à redemander si il n'est plus bon et je vous dis à la prochaine à ciao